Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux Donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 juillet, jour férié aux Etats-Unis Donc avec peu d'animation sur le marché Et bien voilà une vidéo à regarder Donc pour passer le reste de la journée en attendant que les bourses bougent un petit peu Donc comme d'habitude je vous propose de mémoriser la configuration actuelle du CAC 40 Alors ce que nous allons étudier aujourd'hui c'est la reprise ici Donc ce rebond technique qui est en train de se produire sur le CAC Et vous allez voir que par rapport à cette configuration Et bien on a une grosse sous-performance du CAC 40 par rapport à de nombreux indices Qui commencent à peine ici à marquer un rebond technique Alors que d'autres indices sont déjà sur leur zone de point haut Donc ce n'est pas une surperformance des autres indices Puisque les autres indices évoluent ensemble On a vraiment ici une sous-performance du CAC Alors on peut l'expliquer par une pondération qui n'est pas favorable au CAC Du fait des problèmes que connaît par exemple actuellement BNP Paribas Mais il y a d'autres facteurs qui agissent sur cette différence Qui sont plus à chercher du côté du fondamental et donc de la constitution de l'indice Et donc pour illustrer cette différence nous commençons par le DAX Donc le DAX sur lequel on retrouve ce tracé Donc ce tracé moyen terme Qui identifie ici sur un support haussier Nous avons donc bien eu ici une petite attaque de ce support On va voir ça tout de suite Petite attaque qui n'a pas été confirmée C'est un petit peu comme le CAC Je vous avais indiqué qu'on était ici dans l'épaisseur du trait Il n'y a pas eu d'accélération de suite à la cassure de cette zone de support Ce qui nous a permis là par exemple On aurait pu considérer que c'était une fausse sortie Du fait ici d'avoir eu la cassure Un petit retour et puis une phase d'accélération Même si on a par la suite réintégré Il s'agit effectivement là d'une fausse sortie Alors que là on a ouvert à l'extérieur On a tout de suite réintégré Donc là on est dans la même situation C'est à dire on sort, on hésite et ensuite on réintègre Donc on est vraiment ici dans une phase de test Nous sommes sur une zone de support moyen terme Donc on est vraiment ici dans l'épaisseur de la zone de support Et donc suite à ce test Nous avons un retour direct sur les plus hauts Le DAX est repassé au delà des 10 000 points Qui est une zone psychologique importante La zone de résistance elle se situe légèrement plus haut On est entre 10 025 et 10 030 points Et ce que nous pouvons voir c'est que le DAX Est déjà sur ces zones de points hauts Ce qui constitue un signal de reprise assez conséquent Donc il faudra valider ici cette reprise par des points hauts Qui viendront au dessus Et bon avec aujourd'hui la faible volatilité qui règne sur les marchés Et le manque de chiffres qui pourraient catalyser une poursuite de la dynamique Il semble peu probable que l'on assiste à cette cassure aujourd'hui Mais dans les prochains jours le fait d'avoir ici une cassure de cette zone Des 10 020, 10 040 points Et bien marquera une phase de confirmation par rapport à la phase de test ici que nous avions eu Et donc permettra de donner un peu d'air qui commençait à cette tendance Qui commençait à se retrouver coincé ici entre un support qui montait Et une zone horizontale Et avec donc un rapprochement qui était en train de s'opérer Le fait de casser par le haut ici nous donnera un petit peu d'air Et donc techniquement nous donnera un signal de continuité de cette tendance Pour trouver les objectifs on peut tracer l'extension ici de Fibonacci Pris par rapport à la phase de consolidation Et nous avons ici un objectif qui se situe à 10 237 points Donc effectivement c'est un objectif théorique Nous allons le tracer pour voir s'il sera exécuté prochainement Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette configuration Du point de vue des indicateurs on remonte légèrement On n'a pas de surachat Ce qui est assez important sur le test ici de cette zone de résistance Donc on est dans la dynamique Le stochastique est sur un signal neutre Et on a un dynamique du point de vue par contre du MACD Sans confirmation ici sur les volumes Ça c'est assez embêtant C'est un petit peu ce que nous avons sur le CAC Donc attention ici de ne pas valider un deuxième ou un troisième test Selon la zone que l'on prend Sur cette zone horizontale Ce qui mettrait dans ce cas là La tendance sur une phase de possible retournement Puisque sur un énième test de cette zone de support On pourrait vraiment la fragiliser Et du coup avoir un retournement qui s'opère Suite à un triple contact avec cette zone horizontale Donc bien surveiller ici une éventuelle cassure De cette zone 10.020, 10.050 points Pour valider la poursuite du mouvement haussier On invalide sur une cassure de cette zone des 9.750 points Et nous avons une configuration similaire sur le FTSE Alors pas tant sur la zone de support ici Qui nous est donnée par ce support oblique moyen terme Puisque cette zone a été attaquée depuis maintenant quelques temps Il a été dit précédemment que nous étions ici sur une phase de sortie Donc sur une évolution horizontale et donc neutre La dynamique ici semble perdue Il n'y a qu'à élargir un petit peu la vue Donc on a ici bien cette zone de support Mais la zone de support est clairement attaquée à plusieurs reprises Et donc nous sommes ici sur une sortie latérale de cette tendance Sans pour l'instant signal de retournement Puisque les points hauts sont toujours de plus en plus hauts Et d'ailleurs sur cette phase ici de consolidation On retrouve bien alors nous avions cette zone à 6718 points Que nous allons pouvoir rabaisser Puisqu'en fait les points significatifs se trouvent maintenant Légèrement sur une zone légèrement inférieure Donc on voit ici que nous avons une zone de point bas Qui correspond ici à cette zone de point haut Ici et oui ici Donc on peut valider ici cette zone de support Comme étant une zone de support significative Et donc on voit ici que Donc cette zone de support oblique qui avait déjà été fragilisée A donné lieu ici à une phase de consolidation Phase de consolidation nous sommes venus chercher Une ancienne zone de résistance Qui est désormais devenue zone de support Et donc on valide ici une poursuite du mouvement haussier En direction des précédents points hauts Alors ce précédent point hauts c'est un point hauts majeur Sur la tendance ça fait plus d'un an qu'on le teste Puisque le premier contact avait eu lieu ici en mai de l'année dernière Depuis il y a eu ici Alors là on était un peu loin On a eu 1, 2, 3, 4, 5 tests On vient ici pour un sixième Le fait d'avoir un test comme ça Avec un test multiple d'une zone horizontale Nous indique qu'en cas de cassure Il y aura énormément d'énergie qui sera libérée Du fait de cette cassure Et donc que l'on pourra assister à une phase d'accélération De cette tendance Avec un objectif tout proche ici des 7000 points Alors c'est d'ailleurs ce qui permettra de valider Une éventuelle cassure de cette zone Si on a un petit peu comme là Un test avec quelque chose qui est hésitant Et bien nous pourrons considérer là aussi Que nous sommes dans l'épaisseur de la zone de résistance Et que le franchissement se fera Aura peu de probabilité de se produire Et puis on peut bien sûr confirmer avec les indicateurs Alors autant des fois nous sommes sur des configurations ici Où il y a du surachat Où le MACD est déjà sur une phase de faiblesse Idem sur cette phase là Où nous étions en surachat Avec ici un retournement qui s'est opéré Là vous pouvez constater que Sur cette phase de dynamique On est vraiment dans une belle dynamique haussière Alors il n'y a aucun surachat du point de vue des indicateurs Ici on rentre juste en zone Pas comme ici où le stochastique Était déjà installé dans la zone depuis quelques jours Là on rentre à peine dans la zone de surachat Donc ça peut constituer ici un signe de dynamique On vient juste de se retourner du point de vue du MACD Donc on n'a jamais eu une aussi bonne configuration Pour acter ici une cassure de cette zone horizontale Donc là c'est peut-être sur ce timing Qu'elle semble la plus probable Donc nous verrons si cette zone ici Disse 6 880 points Et bien sera testée et franchie prochainement Ce qui pourrait donner une bouffée d'air là aussi au footsie Parce que cette zone qui a été testée à de multiples reprises Comme je vous l'indiquais Si elle était cassée d'une manière significative Pourrait réimpulser une nouvelle dynamique Donc qui resterait haussière Malgré la cassure ici de cette zone de support Donc une configuration technique Plutôt favorable pour une cassure Toujours pas de volume Dans une phase de volatilité faible Et stable Ça c'est important Donc là aussi et bien on peut venir chercher Les extensions de Fibonacci Pour voir un petit peu quels seraient les objectifs Par rapport justement à une éventuelle cassure haussière De cette zone de résistance Donc on trace bien sûr les Fibonacci Sur la phase de consolidation On décale un petit peu le graphe Et voilà l'objectif que nous avons Donc il se situe à 6 988 points Donc là aussi nous allons tester Nous allons le tracer Pour voir s'il sera significatif au moment où Enfin si cassure il devait y avoir Donc par rapport à cette zone horizontale Donc objectif ici en cas de cassure 6 988 points Niveau d'invalidation remontée On était précédemment sur un niveau à 6 500 points Et bien on peut remonter ici à 6 700 points Le niveau d'invalidation de ce scénario haussier Puis nous passons maintenant aux indices américains Avec le S&P 500 Et là nous constatons que le différentiel en termes de performance Se creuse avec le CAC 40 Rappelez-vous nous étions sur une phase Où après une consolidation Et bien les cours revenaient à peine Sur un rebond technique Qui n'avait même pas atteint les 50% Sur le DAX on était revenu sur des précédents points hauts Et bien sur le S&P 500 Et vous verrez que sur le Nasdaq Et bien c'est encore plus dynamique Et bien nous sommes sur des nouveaux plus hauts Sur cette phase de hausse A l'approche donc des 2000 points Qui semble maintenant être le prochain objectif En tout cas le prochain objectif psychologique Quant à l'évolution donc de cet indice élargi Donc le S&P 500 se trouve toujours dans la même dynamique Alors on est vraiment passé au travers De la phase de consolidation qui a eu lieu Le S&P 500 en effet continue à évoluer Donc au sein de cette tendance Alors du point de vue de la configuration technique Nous sommes quand même dans une configuration surachetée Avec ce RSI et ce stochastique Donc ils sont en zone de surachat Malgré tout la dynamique est encore relativement bonne Sur le MACD Puisqu'on vient de repasser haussier Par contre on a une baisse des volumes Donc attention ici de ne pas avoir un signal d'affaiblissement Signal d'affaiblissement sur une zone ici Où on marque des bougies Où on clôture hors bol Et donc sur des nouveaux plus hauts Il peut y avoir effectivement un retournement court terme Qui pourrait se mettre en place Notamment sur un contact avec la zone de résistance Qui définit le haut du trend Donc si on se rapproche un petit peu Si ce retournement devait avoir lieu Tant qu'on ne dépasse pas ici 1964 points Il n'y a aucune question à se poser On est vraiment dans une phase de continuité Après si les cours redescendent Et attaquent un peu plus Donc la phase de consolidation On a cette moyenne mobile 20 exponentielle Qui donne une bonne idée de la dynamique actuelle Puisqu'il n'y a même plus de contact avec cette zone Et donc tant que nous sommes au dessus de cette moyenne mobile Et bien nous pouvons considérer que Même sur une phase de consolidation La dynamique est toujours bien orientée Et ce n'est pas le Nasdaq Qui va nous faire dire que les indices US Ne surperforment pas l'Europe On a ici une grosse dynamique Sur le Nasdaq Alors le Nasdaq qui a peut-être été aidé par GoPro Dont l'introduction en bourse Et bien a provoqué une hausse à deux chiffres du titre Dans sa première semaine Très grosse hausse du titre GoPro Donc qui a été introduit au Nasdaq récemment Qui a certainement dû participer à cette phase de hausse Qui sort totalement des bandes de Bollinger Si on se rapproche nous avons des bougies ici Qui sont clairement en phase d'exagération Malgré tout nous avons quelque chose qui techniquement tient la route Avec ici cette zone de résistance Qu'on a eu du mal à casser On est venu ici marquer une phase d'accélération Et c'est ici que ça s'est joué On a eu une première hésitation sur cette bougie Phase d'accélération On a retrouvé la zone de résistance comme zone de support Et ensuite on a déclenché le mouvement dynamique Donc là sur le Nasdaq On est vraiment dans une poursuite du mouvement haussier Alors poursuite du mouvement haussier qui s'inscrit d'une manière différente Que ce que nous avons sur le S&P 500 En s'éloignant un petit peu Je vous rappelle que nous avions donc une forte phase de hausse Là aussi le Nasdaq avait surperformé le reste des indices Avec cette phase ici de consolidation Qui avait marqué une phase de rattrapage Par rapport au reste des indices mondiaux Nous l'avions commenté Nous avions aussi commenté sa sortie Suite à cette sortie donc On a pris les retracements de Fibonacci Sur la phase de consolidation Et on mesure ici l'extension Sur le 161.8 Nous avons un objectif à 39.37 Objectif qui semble désormais atteignable On a bien eu la cassure ici De cette précédente zone de points hauts On avait donc 200 points de potentiel Pour valider ici la poursuite de la dynamique Bon ben c'est quasiment chose faite Au moment où je fais cette analyse Les cours sont fermés Mais nous avons le futur Qui nous donne une cotation Qui est relativement stable pour l'instant Donc on ne valide pas pour l'instant l'objectif Mais il semblerait que sur cette dynamique On s'approche assez facilement de cette zone Donc on confirme la poursuite Du mouvement dynamique moyen terme Donc une extension qui va être atteinte Vraisemblablement très rapidement Du point de vue de la configuration technique Nous sommes surachetés encore plus Que sur le S&P 500 Donc avec un stochastique Qui entre fortement ici en zone de surachat Et non pardon Le RSI fortement en zone de surachat Le stochastique lui qui y est Depuis maintenant quelques temps Malgré tout la dynamique Que nous avons sur le MACD Est relativement intéressante Et nous indique que nous avons ici Une forte Une dynamique qui a encore du potentiel Petit problème de volume A priori sur ce graphe du Nasdaq Je ne pense pas que même avec GoPro On ait une dynamique aussi forte Quoique je ne me suis pas assez renseigné Par rapport à ce niveau là Savoir si Mais ça paraît peu probable Une volatilité qui reste relativement stable Donc on a vraiment une dynamique Qui est forte sur le Nasdaq On a vraiment quelque chose de significatif Du point de vue de la tendance Très forte dynamique Un objectif qui est vraiment apporté 3937 ici Phase de consolidation Est tout à fait possible Donc je rappelle que cette zone de support Ici n'est plus du tout significative Je la laisse ici Pour plus par souci De cette précédente tendance Mais elle n'est plus là Significative Voilà ce que ça donne Si on s'arrête ici Au dernier point Au dernier point ici De référence Bon ça nous fait perdre un petit peu La phase de cassure Mais c'est plus très grave maintenant Donc on peut voir ici Sur cette phase Que la dynamique Est relativement forte Et donc continue à s'inscrire Dans une continuité Moyen long terme Puisque nous avons donc Des zones Ici c'est relativement flou A partir de 2009 Et depuis 2012 De nombreux points De contacts Qui définissent Cette zone Cette zone de support Et donc nous sommes Relativement loin Puisque le trend actuel Ici qui est un trend court terme Est nettement au delà De la dynamique moyen terme Que nous avons ici En noir Donc la tendance haussière Est confirmée Donc sur le biais court terme Et moyen terme Donc en ce qui concerne Ce Nasdaq Du fait du prochain ralliement Ici de l'extension De Fibonacci Prise sur la phase De consolidation Moyen terme Et pour terminer Et pour terminer Et bien une petite vue Sur le Nikkei Avec cette phase de hausse Aussi qui reprend Alors la dynamique Est un peu moins forte Que ce que nous avons Sur les marchés US Mais ce que nous pouvons Constater C'est que le point haut Que nous avions eu ici Le 23 juin A été atteint Voir dépassé Sur la séance Ici Sur la dernière séance du 4 Donc on est vraiment Dans une continuité haussière Là aussi Sur le Nikkei Et je vous rappelle Que le Nikkei Ici sur cette phase De consolidation Ava été le premier indice A casser cette dynamique Qui avait amené A une phase de stabilisation Générale Sur les marchés Tant américains Que européens J'avais d'ailleurs dit A l'époque Et si c'était le Nasdaq Qui donnait Le signal de retournement On n'a pas eu de retournement On a eu une phase De stabilisation Et là on voit Que le Nasdaq Reprend aussi Un biais haussier Et donc pourrait Là aussi Préfigurer Un retour D'un marché Haussier Un peu plus Un peu plus marqué Ce qui pourrait être le cas Si les indices Européens Suivent Ce qui se passe Sur le En tout cas Sur les dynamiques Américaines Malgré tout Sur une phase court terme Et bien nous avons Là aussi une dynamique Qui est fortement haussière Sur le Nikkei En se rapprochant Nous pouvons constater Que suite à ces premiers contacts Ici sur la bolle supérieure Les contacts Avec la moyenne Mobile 20 exponentielle Donnent de très bons points d'entrée Pour jouer la continuité De la dynamique Donc là on est vraiment Sur un vrai flux Haussier Court terme Fluoxier Court terme Donc là aussi Les extensions de Fibonacci Nous donnent Des bons objectifs Sur cette phase De consolidation Ici Et bien nous avions eu Un point Qui s'était inscrit Ici à 15 435 Ce point a été marqué Ce point a été marqué On est revenu chercher Moyenne mobile 20 exponentielle On revalide ce point Et puis là On commence à tester Un dépassement Donc on peut très bien Refaire la même chose Pour calculer les objectifs Et bien Il suffit de Voilà De marquer De marquer les extensions Sur la phase de consolidation Et nous avons un prochain objectif Qui se situe à 15 699 Donc 15 700 points Sachant que à 15 800 Nous avons le 261,8% Qui lui est moins souvent atteint Quand même Mais je le laissais Car il se situe Très proche d'une zone horizontale Qui était déjà clairement identifiée Quoi qu'il en soit Donc sur une accélération Le Nikkei pourrait bien atteindre Cette zone ici Entre 15 7 et 15 800 points Du point de vue De la configuration technique On est un peu moins dynamique Que sur les indices US Mais on voit Qu'on est plutôt bien orienté Avec un stochastique Qui a du mal à redescendre Donc qui souligne bien La dynamique haussière A laquelle nous sommes soumis Actuellement sur le Nikkei Et une dynamique Qui est en train Court terme Qui est en train De bien s'orienter Ici à la hausse C'est ce que nous indique Ici le MACD Avec un RSI Qui nous laisse là aussi De la marge Donc pour poursuivre Sur cette dynamique Donc le Nikkei Clairement se situe A un objectif A 15 800 points Niveau d'invalidation De ce scénario haussier Et bien tout simplement La zone ici Des 15 000 points Qui définit Le plus bas pour terme Que nous avons ici Suite à cette phase De consolidation Voilà donc Ce que nous pouvons dire Sur l'analyse technique De ces principaux indices mondiaux Il ne me reste plus Qu'à vous souhaiter A toutes et à tous Une bonne séance Bonne fin de semaine Et bonne chance Dans vos trades Et on se retrouve donc Dès ce soir Ou la semaine prochaine Pour d'autres analyses techniques Sur le site Boursicoté.com Bonne séance à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada